Je voudrais vérifier avec M. Swinner, qui représente la GRC, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il est d'accord avec ce que M. le ministre nous a dit tout à l'heure pour le retrait des armes d'épaule, du registre des armes à feu. Est-ce que la GRC est en accord avec ça ou pas? La GRC est là pour assurer trois fonctions à cet égard. D'abord, nous administrons le registre et nous le faisons aussi efficacement que possible. La loi a été arrêtée par le Parlement et ensuite, nous donnons conseil au gouvernement en ce qui concerne les questions de droit en délibéré. Le ministre a parfaitement raison de dire qu'il y a une variété d'opinions en ce qui concerne l'efficacité du registre des armes à feu. Cette divergence d'opinion, comme l'ont dit d'autres membres du comité, d'ailleurs, valent pour les membres du milieu policier eux-mêmes. À l'heure actuelle, nous travaillons avec l'association des chefs de police afin de présenter au comité du cabinet un document de travail pour savoir si les parlementaires devraient ou non envisager la promotion par le registre de la sécurité publique. C'est mon avis et j'espère que les parlementaires en tiendront compte lorsqu'ils débattront de ce sujet très important. Vous dites, vous allez donner votre avis via un rapport ou... Parce que là, je ne comprends pas, vous êtes pour ou contre ? C'est ça, ma question est très simple. Est-ce que la GRC, comme l'association des canadiennes des chefs de police, est pour le maintien du registre ou pas ? Ou vous n'avez pas pris votre décision et puis vous allez donner un rapport ? Non. Je crois que les preuves sont là. Le registre assure la promotion de la sécurité des agents de la paix et du public. Je pense que l'association canadienne des chefs de police pourra présenter au comité du cabinet ces... ...la traduction peut-être. Merci beaucoup. J'aurais...